De patron de la CNI à patron de parti politique, l'ancien président de la centrale électorale a officiellement lancé son parti politique. Corneille Nanga va aligner des candidats à toutes les essuances électorales. Et quant à sa présentation à la présidentielle, rien d'officiel, mais certaines langues laissent entendre qu'il sera porté candidat par le congrès du parti. D'organisateur à partie prenante dans le processus électoral, l'ancien président de la commission électorale nationale indépendante alignera des candidats à tous les niveaux lors des prochains scrutins électoraux. Corneille Nanga a officiellement lancé son parti politique dénommé Action pour la dignité du Congo et de son peuple, ADCP. De l'opposition de la majorité au pouvoir, Corneille Nanga ne s'aligne ni dans l'un ni dans l'autre. Tout se fera sur base de visions convergentes. « Sommes-nous des gauches ou des droits ? D'autres diront « sommes-nous de l'opposition ou de la majorité ? » « C'est ce que nous ne définissons pas sur ces prismes-là. Nous ne nous définissons pas sur ces prismes-là. » « Sommes-nous des mains grandes, grandes ouvertes et restons toutes prises pour l'apport des personnes qui veulent prendre le train de la dignité du Congo et de son peuple. » Actualité oblige. La question sécuritaire dans l'Est-le-Air-Lessine n'a pas hésité à paix. Le patron de l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple, confiant et serein, reste convaincu que le rétablissement de la paix passera inéluctablement par l'implication de tous les citoyens. « Nous sommes certains que la détermination des convoyens attachés, qu'ils sont dans leur forêt intérieur à la République, sauront faire des chèques à tout plan maternel et pas la candidation d'un pays. » Quand Nain Nanga sera-t-il candidat président à la prochaine présidentielle ? La question trouvera réponse après la tenue des assises du congrès du parti au mois d'avril prochain. Mais une certaine certitude laisse planer sur son éventuelle candidature à la magistrature suprême, quand on sait que la plupart des patrons des partis politiques au Mollet sont en grande majorité candidats à ce poste. Applaudissements